Salut Ruth, tu fais partie de ma première personne que je vais interviewer donc voilà donc je te laisse un peu te présenter, dire qui t'es, d'où tu viens et où on est. On est à la MJC de Saint-Martin-Au. Donc moi c'est Ruth, directrice de la MJC depuis bientôt 3 ans. Ça fait bientôt 13 ans que j'ai évolué sur Saint-Martin-Au sur différents postes d'animation, aussi bien animation enfant, jeunesse, après de la direction. Je suis plus sur l'accompagnement de la mise en place donc moi techniquement je n'ai rien mis en place mais j'ai accompagné des groupes de jeunes sur l'organisation de séjour de vacances, sur la réalisation de graffes, sur l'organisation aussi d'un séjour dans le cadre d'un dispositif européen. en échange avec la Macédoine. Je suis arrivée à Saint-Martin-Au il y a 15 ans, voilà sinon je suis originaire de Lyon. Donc Ruth, pour toi l'événement qui aurait pu te marquer le plus pendant ces années où tu as travaillé à la MJC ? Alors pour moi ce serait le soin et lumière qui a lieu chaque mois d'août à Saint-Martin-Au. C'est un événement qui pour moi marque vraiment l'implication que peut avoir tout type de bénévoles sur la commune de Saint-Martin-Au. Donc pour toi, les coutumes et les traditions locales, est-ce qu'elles font partie de la culture des mondes du Lyonnais ? Alors voilà, n'étant pas originaire de Saint-Martin-Au, je pense que je n'ai pas encore vu vraiment toute l'ampleur. Il y a une culture de l'aide et de l'implication dans la vie associative qui est très présente. Et la richesse vraiment de ce secteur associatif, c'est que c'est porté par des gens qui sont originaires de Saint-Martin-Au, mais qui permettent l'implication aux nouveaux arrivants. Ces associations sont aussi vecteurs de liens pour les nouveaux arrivants. Est-ce que tu as vu évoluer cette culture pendant toutes ces années ? Alors peut-être plus au niveau de la jeunesse depuis une dizaine d'années, moi je constate un peu une évolution. C'est-à-dire qu'on a un petit peu la culture urbaine qui commence à s'intégrer à la culture des mondes du Lyonnais, on va dire peut-être plus de la culture saint-martinoise, qui historiquement est une culture un petit peu plus issue de l'agriculture. Dans les premiers temps, ces deux confrontations de culture ont généré un peu des tensions, mais voilà, une dizaine d'années après, ces deux cultures cohabitent. Pour toi, est-ce qu'il est possible d'avoir une culture similaire avec quelqu'un venant d'un autre endroit, d'un autre milieu social ? Oui, bien évidemment. Après, des fois, il peut y avoir un peu de confrontation dans un premier temps entre les cultures, mais je pense qu'il y a toujours un point d'ancrage, une similitude qui fait qu'on peut cohabiter en étant de cultures différentes. Du coup, toi, est-ce que ça a pu t'arriver, ça, dans ta vie passée ? Alors moi, ça a pu m'arriver. Venant de Lyon, je ne connaissais pas un petit peu tous ces groupes un peu identitaires, qui pendant un moment ont été très implantés sur le territoire des mondes du Lyonnais. Mais cette forme de raciste, un peu de méconnaissance de l'autre, c'est quelque chose que j'ai découvert en arrivant ici. OK. Donc là, pour la fin, je vais te demander de dessiner juste pour toi la paix sur un papier. Donc, qu'est-ce que pour toi ça représente la paix ? Essayez de le faire passer par un dessin qui peut être très simple. Je vais me faire une petite explication. J'ai dessiné des personnes qui échangent entre elles. Je me dis que la base de tout, c'est la discussion, l'échange, le respect de la parole des personnes. Il y a des petites fleurs parce que j'inclus aussi le respect de la nature, parce que pour moi, ça va avec. Eh bien, écoute, merci Ruth pour avoir répondu un peu à toutes mes questions. Non, merci à toi Hugo. De venir un peu questionner tous les différents acteurs sur le territoire, sur ces questions. Eh bien, merci et puis bon courage pour la suite. Merci. Sous-titrage Société Radio-Canada